salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis de vous le savez cette chaîne secondaire qu'on a créé pour vous parler d'autres choses que le smartphone alors on reste toujours vers les smartphones on s'en éloigne jamais beaucoup la preuve en est aujourd'hui on va vous parler des oreillettes nothing here on les avait déballé sur la chaîne il ya quelques temps maintenant elle m'accompagne partout depuis quasiment deux semaines les oreillettes nothing a ce sont des oreillettes aux j'allais dire haute fidélité oui sans fil ce qu'on après ce qu'on appelle true wireless et il ya quelques temps sur la chaîne on avait testé et déballé les nothing here 2 qui était des oreilles un peu plus haut de gamme à 149 euros et là il ya quelques jours donc deux semaines à peu près la marque londonienne nothing a dévoilé les nothing here modèle assez haut de gamme 149 euros donc dans sa version 2024 et les nothing here a donc ce modèle a c'est le modèle entrée de gamme donc c'est comme les téléphones puisque vous avez le nothing phone 2 et vous avez le nothing phone a et bien c'est nothing here a elles sont proposées donc à 99 euros à ne pas confondre avec les oreillettes cmf by nothing qu'on avait déjà testé sur la chaîne puisque cmf c'est une sorte de sous marque de nothing tout ça est un peu compliqué une chose est sûre c'est que ces oreillettes donc nothing nothing here a 99 euros le moins compagnie partout elles sont de très bonne qualité j'ai été très très satisfait par l'autonomie par la qualité du son par le mode transparence aussi vous savez ce mode transparence qui nous permet d'avoir des oreillettes intra auriculaires mais de continuer à entendre notre environnement donc le mode transparence marche très très bien presque aussi bien sûr que sur les nothing here 2 que j'ai utilisé l'année dernière qu'on avait testé sur la chaîne et qui coûte normalement donc 149 euros alors je suis curieux de tester les nouvelles nothing here modèle on va dire flagship à 149 euros qui sont sortis il ya maintenant quelques jours mais c'est c'est nothing here a et bien je ne peux que les conseiller parce que tout ce que je recherche moi dans des oreillettes intra auriculaires c'est là c'est à dire que la qualité du son est excellente franchement les bases sont très très bonnes elles sont très confortables lorsqu'elles sont dans les oreilles elles ne tombent pas elles restent bien dans le pavillon moi j'aime beaucoup ce petit bâtonnet qui permet d'appréhender l'oreillette qui permet de vous savez de la zone tactile elle est en bas du bâtonnet donc on peut mettre pause on peut changer donc de chansons de podcast tout ça on peut changer aussi de mode justement entre le mode transparence le mode anc et puis justement désactiver tout ça pour prolonger un petit peu l'autonomie donc le confort est très bon l'ergonomie est très bonne c'est vrai que le design des oreillettes en en lui-même est très réussi puisque c'est un peu transparent moi j'aime beaucoup ça le confort je vous le disais est très bon j'ai pas eu besoin de changer l'embout donc ça c'est bon signe parce qu'il ya beaucoup de modèles d'oreillettes intra auriculaires dont on est obligé souvent de changer les petits embouts vous savez en silicone qui sont au bout de l'oreillette et j'ai pas eu besoin de remplacer sur ces nothing ira donc ça c'est un très bon signe l'application qui est nécessaire pour les faire fonctionner c'est donc l'application nothing x elle permet cette application donc déjà de mettre à jour le firmware des oreillettes c'est souvent des mises à jour chez nothing c'est très agréable et c'est très bon signe elle permet également de choisir la profondeur du mode transparence c'est à dire qu'est ce que vous allez vraiment entendre très fort ce qui se passe autour de vous un peu moins fort pareil pour le mode anc vous savez ce mode qui annule tous les bruits aux alentours et qui permet vraiment de s'enfermer dans une bulle on peut régler la puissance du mode anc dans l'application on peut évidemment aussi régler l'égaliseur donc plus de base plus d'aigus etc l'application est très bien fait elle est très carré elle est très simple vous pouvez lier les oreillettes un compte nothing mais ce n'est pas obligatoire donc ça c'est pareil c'est très très chouette parce que on nous oblige pas à créer un compte on peut le faire mais c'est pas une obligation et donc ces oreillettes sont multi appareils c'est à dire qu'on peut les utiliser avec des appareils ios que ce soit un ipad ou un iphone et on peut les utiliser donc avec android également puisque cette application nothing x est disponible sur ios et sur android donc ça aussi c'est une très bonne chose donc ces oreillettes à 99 euros moi je sortais avant de les utiliser je sortais des buds fe par samsung qui sont également 99 euros mais qui ont un format très différent c'est un format sans le petit bâtonnet ici vous savez un peu comme les jabra elite donc moi je suis pas très fan de ce format où il n'y a pas le petit bâtonnet là évidemment je trouve ça beaucoup plus pratique à manipuler le son je l'ai trouvé aussi bon que les buds fe de chez samsung voire un peu meilleur le confort je l'ai trouvé meilleur je trouve que l'oreillette tient mieux dans l'oreille on a beau bouger on a beau manger faire ce qu'on veut parler en même temps les oreillettes restent bien dans le pavillon auditif comme des airpods de chez apple en fait les airpods pro surtout donc avec ce système intra auriculaire donc honnêtement je suis vraiment très agréablement surpris alors pas vraiment surpris parce que maintenant je connais la qualité des produits nothing et justement je ne suis pas déçu je suis c'est ce à quoi je m'attendais en fait c'est à dire que c'est un très bon produit on se demande comment ils arrivent à faire un si bon produit à un prix aussi bas c'est à dire que 99 euros c'est un gros budget certes mais il ya des oreillettes beaucoup plus cher sur le marché et même les oreillettes on va dire haut de gamme chez le signe actuellement qui sont donc à 50 euros plus les nothing et à 149 euros bien je serais curieux de voir la différence parce que celles ci sont tellement bonnes peut-être sans doute au niveau du son avec un son peut-être un peu plus fidèle encore mais pour le commun des mortels le sont proposés par les nothing et déjà tellement bon moi j'aime beaucoup c'est il ya beaucoup de basses en fait c'est ça que j'apprécie beaucoup et encore une fois le mode transparent c'est de très bonne qualité on peut tenir une conversation avec quelqu'un le mode annulation actif du bruit est très très puissant aussi c'est à dire que même si vous êtes dans les transports en commun ça ça vous enferme bien dans une bulle auditive c'est très agréable bref j'ai rien à reprocher assez nothing ira je suis je suis bluffé je suis satisfait c'est à dire que si quelqu'un est fan de la marque nothing il ya maintenant donc la montre nothing watch pro donc chez cmf cette espèce de sous marque de chez nothing en plus donc maintenant il ya ces excellents nothing ira vous avez les nothing ira qui sont un petit peu plus cher et vous avez donc le nothing phone le nothing phone 2 et le niss alors c'est dur à l'artir le nothing phone a donc on est toute une gamme de produits dans cette marque londonienne je trouve ça vraiment cool surtout qu'il ya des marques qui ont complètement abandonné le marché français aux pots par exemple donc ça nous a enlevé tout un pan de choix possible que ce soit en smartphone en montre connectée ou en oreillette bien maintenant on a cette marque londonienne bon franchement je suis super content ça marche d'en faire je les conseille mais à 200 % si regarder cette vidéo parce que vous hésitez à les acheter n'hésitez pas une demi seconde je les trouve génial l'autonomie est très bonne alors je suis pas du genre à passer un paris tokyo avec les oreillettes dans les oreilles mais sur une utilisation je dirais normal c'est à dire une heure ou deux heures par jour eh bien vous pouvez tenir une semaine facilement avec l'autonomie du boîtier plus l'autonomie des oreillettes le boîtier se recharge assez vite et tout ça fabriquer vraiment d'une très bonne qualité donc c'est assez impressionnant et vraiment je répète surtout le fait que c'est tout bête mais il ya un petit bouton intégré au boîtier donc quand on veut appairer les oreillettes avec un autre appareil il suffit d'appuyer trois secondes sur le bouton la petite led se met à clignoter et on les appaire c'est beaucoup plus simple qu'avec d'autres oreillettes notamment justement chez samsung qui est toujours un peu compliqué quand il n'y a pas de boutons sur le boîtier il faut faire des manips sur les oreillettes ou avec le boîtier ouvert etc ce n'est pas toujours très facile à faire bref j'ai adoré c'est nothing here a encore une fois je les conseille à fond à 100% si je devais leur donner une note bah honnêtement c'est 10 sur 10 je n'ai rien à leur reprocher évidemment je sais qu'il y en a certains qui nous diront qu'il ya d'excellentes oreillettes sans fil à moins cher je suis bien d'accord par exemple chez cmf donc la sous marque de nothing vous avez les cmf bots pro qu'on avait testé qui était déjà très bien à 49 euros et puis même des marques comme jbl propose des très bons produits en dessous des 100 euros ça je suis tout à fait d'accord et les les bots f e de chez samsung que j'ai testé il ya pas longtemps il y avait une énorme promotion elle tombait presque à 30 euros donc évidemment ça casse ça casse complètement le prix mais sur un prix on va dire standard sans promotion un produit qu'on va trouver sur amazon facilement qu'on peut commander qui arrive dès le lendemain et qui sera donc compatible avec iphone et android ce qui n'est pas toujours le cas je le répète parce qu'il ya beaucoup de doré est maintenant qui qui ne propose pas d'application compatible ios parce que sur iphone le marché est complètement ultra dominé par les airpods pro de chez apple et bien là pour 150 euros de moins que les airpods pro de chapel on a un produit qui est quasiment de la même qualité donc franchement je les conseille encore une fois vivement je suis pas sponsorisé par nothing mais j'ai adoré ce produit donc voilà alors comme d'habitude si vous avez des observations des commentaires n'hésitez pas sous la vidéo youtube c'est fait pour ça donc exprimez vous donnez nous votre avis si vous les avez testés si vous les avez si vous les possédez ou si vous avez les excellents les excellentes oreillettes nothing de l'année dernière les nothing here 2 et bien n'hésitez pas à nous donner votre retour comme on dit aujourd'hui sinon on est présent sur x anciennement twitter et je vais donc essayer de commander et de tester les nothing here nouveaux modèles 2024 celles qui sont un peu plus chères le boîtier est plus carré et visiblement si j'ai bien compris tout ce que j'en ai lu les nothing here on va dire haut de gamme et bien elles sont encore meilleurs au niveau du son encore meilleur au niveau du mode transparence donc je serai bien curieux de tester ça donc voilà pour ces nothing here a je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut